Bonsoir. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Seigneur te protège en cette nuit. Je vais faire une puissante prière sur ta vie. Je veux prier pour toi et te transmettre un message de la part de Dieu. Tout d'abord, je voudrais que tu déclares avec moi, « Dans ma vie, Dieu pourvoira. » Alléluia. Écris-le maintenant pour que je sois sûr que tu l'as dit. « Dans ma vie, Dieu pourvoira. » Écoute ce que je vais te dire. La vie est à toi. La vie est à toi. Mais c'est Dieu qui décidera qui reste et qui part. La vie est à toi. Mais Dieu décidera qui restera dans ta vie et qui partira. Sais-tu pourquoi ? Parce que tu es une personne de prière. Parce que tu es une personne qui a confiance en Dieu. Et tu demandes à Dieu de diriger ta vie, de guider ta vie. N'est-ce pas vrai ? Dieu nous donne le libre arbitre. Mais quand nous le cherchons, quand nous prions, il prend les commandes. Il prend les commandes et dirige notre vie au-delà de ce que nos yeux peuvent voir ou de ce que notre capacité humaine peut comprendre. Certaines personnes ici, Dieu va les bénir. Il va prospérer leur vie. Il va intervenir avec providence. Mais d'abord, il doit mettre de l'ordre dans leur vie. Comprends-tu cela ? Comme il est dit dans le livre d'Isaïe, « Je marcherai devant toi, je marcherai devant toi, dit le Seigneur. Je redresserai les chemins tortueux. En d'autres termes, je vais tout mettre en ordre. Je peux te dire quelque chose de la part de Dieu ? Si Dieu te donnait le pouvoir, toi qui penses avoir beaucoup d'amis, beaucoup de gens autour de toi, si Dieu te donnait le pouvoir d'entendre ou de savoir ce que certaines personnes disent de toi en ton absence, tu ne croirais pas à quel point certaines personnes peuvent être fausses. C'est pourquoi, quand tu demandes à Dieu de diriger ta vie, de prendre le contrôle, parfois Dieu te sort d'un environnement, parfois Dieu retire des personnes de l'environnement où tu te trouves. Je me souviens, en parlant de cela, de l'histoire de Jairus. La parole de Dieu dit que la fille de Jairus était malade, très malade. Jairus a quitté sa maison et est allé voir le Seigneur Jésus, suppliant, « Seigneur, guéris ma fille. Ma fille est très malade à la maison, mais je crois que si tu viens, elle sera guérie. » La Bible dit que lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, entre dans la maison de Jairus, il y avait beaucoup de gens dans la maison, beaucoup de gens qui pleuraient. Et le Seigneur Jésus a dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Sais-tu ce que dit la Bible ? Ils ont commencé à se moquer de lui, à rire de lui, quand il a dit, « Elle n'est pas morte, elle dort. » Et ces personnes qui ont ri, « Sais-tu ce que le Seigneur Jésus a fait ? » Il a dit, « S'il vous plaît, sortez tous. » Il les a tous fait sortir de la maison. Et après que tout le monde soit sorti, seul le père de l'enfant, la mère et les disciples sont restés. Il est allé là où l'enfant était et a déclaré, « Talithakoum, fille, je te le dis, lève-toi. » Alléluia. L'enfant qui était morte a ressuscité. Il y a des miracles, des bénédictions, des victoires que, pour que Dieu les accomplisse dans ta vie, il doit nettoyer ta vie, nettoyer l'environnement où tu te trouves. Tu comprends ? Je parle ici à des personnes à qui Dieu va accorder la victoire, mais comprends ceci. Parfois, il va retirer des personnes de ton environnement. Parfois, il va te changer d'environnement. Tu ne sais pas que souvent, certaines personnes qui, devant toi, sont d'une manière, mais derrière toi, sont d'une autre, par le mal de toi, te souhaitent du mal, et tu ne sais pas. Imagine prospérer, que les choses se passent bien avec des personnes de cette sorte près de toi. Si tu savais, comme je l'ai dit, si Dieu te donnait le pouvoir d'entendre ou de savoir ce que certaines personnes disent de toi dans ton dos, tu parlerais moins de ta vie, tu te confierais moins et tu serais plus vigilant. Je sais ce que je dis et je vais prier pour des fils et des filles qui vivront de grandes promesses de la part de Dieu, mais laisse Dieu agir, laisse Dieu travailler. Seigneur, si ce n'est pas ta volonté que je sois où je suis, tire-moi de là, change-moi de place, déplace tout, fais ton œuvre, fais ton œuvre, Père, mais je veux que tu agisses dans ma vie. Alléluia ! La providence arrive, mais avant la providence, avant la victoire, le Seigneur va toucher à certaines choses dans ta vie. Prépare-toi, d'accord ? Prépare-toi. Je parle ce soir comme prophète de Dieu. Je suis ici pour être prophète et te dire, la providence va arriver, mais Dieu va faire un grand mouvement dans ta vie. Il va déplacer beaucoup de choses, mais c'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Lève ta main et rends gloire à Dieu. Dis, je crois, dis, je reçois, je prends possession. Maintenant, je veux que tu écrives ci-dessous. Écris ci-dessous, s'il te plaît. Dans ma vie, Dieu pourvoira. Écris le domaine de ta vie que tu penses avoir besoin d'une bénédiction de Dieu avec la phrase suivante. Dans ma vie, Dieu pourvoira. Exemple. Dans ma vie de couple, Dieu pourvoira. Dans ma vie financière, Dieu pourvoira. Dans ma vie de relation, Il pourvoira. Vous qui avez des enfants, un mari ou une femme ou votre famille, écrivez dans la vie de mes enfants, Dieu pourvoira. Cette semaine, nous sommes dans cette campagne du soir. Dieu pourvoira. Et je crois qu'il y aura beaucoup de témoignages, de victoires. Dieu va intervenir avec de grandes providences dans ta vie. Amen. Toi qui viens ici pour la première fois, je demande au Père, au Fils et au Saint-Esprit de te bénir, de te garder, de te protéger. Et si tu dis, j'ai vraiment besoin de prière, je vais continuer à prier pour ta vie. Ici, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de dénomination d'église. Ici, je parle de Dieu. Je suis ici pour transmettre les messages de Dieu et prier. Amen. Toi qui es ici pour la première fois et veux que je continue de prier chaque jour en présentant ton nom à Dieu trois fois par jour en prière, clique ici en bas sur « S'abonner ». C'est gratuit. Je demande avant de prier que toutes mes brebis bien-aimées cliquent sur le symbole du « J'aime ». D'accord ? Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Avant de prier, je veux entendre un ou deux témoignages, d'accord ? Comme je dis toujours, une bénédiction en appelle une autre. N'est-ce pas vrai ? Quand tu entends le témoignage de quelqu'un, tu te réjouis. Le tien sera encore plus grand, tu peux en être sûr. Écoutons ici un témoignage. Ensuite, je donnerai le numéro de WhatsApp pour ceux qui ne l'ont pas afin qu'ils puissent également envoyer leur témoignage. Bonjour, évêque. Je m'appelle Maria Remonda. Je vis dans la zone rurale de Saint-Paul, dans l'État de la France. Évêque, le témoignage que je veux donner ici est l'un des nombreux témoignages, mais je vais prioriser celui-ci. La semaine dernière, vous avez fait une prière demandant que nous achetions votre recueil avec ceux que nous pouvions. Le montant que j'avais, évêque, était de 15 euros. J'étais endetté. Évêque, je ne savais pas comment payer mes dettes. J'ai remis cela entre les mains de mon Seigneur et il m'a entendu. Après avoir payé et reçu mon recueil de prières, j'ai fait la prière de déblocage financière qui se trouve dans le recueil. Un montant est apparu sur mon compte. La personne me dit qu'elle me devait cet argent. J'ai pu payer toutes mes dettes et il m'en est resté assez pour tenir jusqu'à la fin du mois. Dieu soit loué, gloire à Dieu, que le Saint-Esprit vous utilise, mon évêque, pour la gloire du Seigneur Jésus. Je vous ai déjà dit, mon évêque, que je vous aime aujourd'hui et toujours. Mon Dieu, je vous aime, mon évêque. Que Dieu vous garde. Je t'aime aussi, brebis bien-aimés. Un câlin aux brebis de la France. Quand elle a dit cela, cela m'a rappelé ce qui est écrit dans le psaume 41. Celui qui secoure le nécessiteux, Dieu le délivrera au jour du malheur. Je me souviens quand j'ai parlé de l'achat. J'ai précisé que c'est pour faire une offrande. J'ai dit, même si c'est peu, ce que vous faites, Dieu va vous bénir. Et elle a dit maintenant qu'elle a donné la seule chose qu'elle avait et Dieu l'a béni. Elle a payé toutes ses dettes et il lui est resté de l'argent. Le psaume 41 dit, Celui qui secoure le nécessiteux, le Seigneur le délivrera au jour du malheur. Dieu a vu l'intention, la foi de cette dame, de cette brebis et il l'a béni. Si vous n'avez pas encore payé mon recueil de prières, veuillez cliquer sur le numéro WhatsApp en dessous. Vous devez acheter ce recueil chère brebis. Je veux ici bénir et demander à Dieu de bénir toutes les brebis, les brebis qui font des offrandes ici, qui achètent mon recueil de prières afin de contribuer. Grâce à ces offrandes, nous avons pu envoyer une grande aide aux orphelinats du Bénin. Et jusqu'à aujourd'hui, elles reçoivent encore car nous avons acheté neuf assez de vivres, plus de 500 000 francs uniquement en vivres. Et mon équipe est là-bas, mon équipe est là. Écoutons juste un autre témoignage et ensuite nous allons prier. Je m'appelle Gilda, je vis à Cocody, en Côte d'Ivoire. Je viens ici donner mon témoignage, mon évêque. Mon mari était sans emploi depuis l'année dernière, mon Dieu. J'ai commencé à faire les campagnes en le mettant en prière. Lundi, j'ai fini de faire la prière de 6 heures qui est le psaume 23 et 81. Le Seigneur m'a dit d'étendre les mains vers la porte la semaine dernière. À ce moment-là, j'ai tant imploré Dieu d'ouvrir les portes d'un travail pour mon mari qui était angoissé. Dieu m'a entendu. Pour l'honneur et la gloire du Seigneur, j'ai été exaucé. Mon mari va commencer à travailler lundi. Gloire à Dieu ! Donc, mon évêque, merci beaucoup pour les orientations. Que Dieu vous bénisse de plus en plus. Amen. Amen. Mon mari va commencer à travailler lundi. Gloire à Dieu ! Donc, mon évêque, merci beaucoup pour les orientations. Que Dieu vous bénisse de plus en plus. Amen. Amen. Je vous ai déjà dit que je vous aime aujourd'hui ? Je vous aime, mon évêque. Que Dieu vous bénisse. Amen. Brebis bien-aimés. Je t'aime aussi, tu sais. Un câlin pour toutes les brebis bien-aimées de Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse. Nous allons déjà mettre ici la musique de fond et nous allons prier pour que Dieu pourvoie ta victoire, ton miracle. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu opérer. Il est grand. Il sait ce qu'il fait dans ta vie. Comme dit cette phrase, Dieu sait ce qu'il enlève. Dieu sait ce qu'il apporte. Alors, remets tout entre six mains. Amen. Prions avec foi. Seigneur notre Dieu et notre Père céleste, en cette nuit béni, je viens devant toi avec un cœur humble et reconnaissant pour prier pour chaque personne qui écoute cette prière. Seigneur, je te demande de les bénir, de les garder et de les protéger sous tes ailes puissantes. Père, en ce moment, je demande que tu entres dans leur vie de manière profonde et significative. Que ta présence réconfortante soit ressentie par chacun d'entre eux. Seigneur, nous déclarons ensemble, dans ma vie, Dieu pourvoira. Alléluia. Nous croyons que tu es le Dieu de la Providence, celui qui prend soin de chaque détail de notre existence. Seigneur, nous savons que la vie nous appartient, mais c'est toi qui décides qui doit rester et qui doit partir. Nous te faisons confiance pour éloigner de notre vie toute personne, toute situation, tout environnement qui ne contribue pas à notre croissance spirituelle et à notre bien-être. Nous, te demandons de nous entourer de personnes qui nous élèvent, qui nous aiment sincèrement et qui nous encouragent à te suivre de tout notre cœur. Père, nous savons que parfois, avant que tu n'apportes tes bénédictions et ta prospérité, tu dois réorganiser notre vie. Comme tu l'as dit dans le livre d'Isaïe, tu iras devant nous et rendras droit les chemins tortueux. Seigneur, nous t'invitons à prendre les rênes, à diriger notre vie selon ta volonté parfaite. Nous reconnaissons que certaines personnes qui nous entourent peuvent ne pas être sincères. Tu sais tout, Seigneur, et nous te demandons de nous protéger des intentions malveillantes. Aide-nous à rester vigilants et à nous confier en toi pour discerner le vrai du faux. Purifie notre environnement, Seigneur, et élimine toute source de négativité. Seigneur, comme tu l'as fait pour Jairo dans la Bible, viens dans notre maison spirituelle et nettoie-la. Retire toute personne ou influence qui empêche tes miracles de se manifester dans notre vie. Nous savons que pour que ta volonté s'accomplisse, il doit y avoir un environnement de foi et de sincérité. Nous déclarons ce soir que nous croyons en ta providence. Nous croyons que tu es en train de préparer de grandes choses pour nous et nous nous tenons prêts pour tes bénédictions. Seigneur, agis dans notre vie. Déplace ce qui doit être déplacé, ajuste ce qui doit être ajusté et fais ta volonté. Père, nous t'invitons à faire des merveilles en nous et à travers nous. Laisse ta lumière briller sur notre chemin et guide-nous vers des victoires éclatantes. Que toute inquiétude, toute peur et tout doute soient chassés de notre cœur. Nous levons nos mains vers toi et nous déclarons Je crois, je reçois, je prends possession. Que cette prière soit un acte de foi qui ouvre les portes du ciel pour une intervention divine dans chaque domaine de notre vie. Je prie en ce moment pour chaque personne qui entend cette prière pour la première fois. Seigneur, bénis-les, garde-les et protège-les. Qu'ils ressentent ta présence et ton amour. Pour ceux qui ont besoin de prière continue, je m'engage à prier pour eux chaque jour. Que chacun trouve la paix et la force en toi. Nous terminons cette prière avec foi en sachant que tu es un Dieu qui pourvoie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je veux prier avec toi ce soir le psaume 23 car nous sommes dans la campagne Dieu pourvoira. Le Seigneur est ton berger, tu ne manqueras de rien. Amen. Prions. Avec beaucoup de foi, déclare avec moi cette prière. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Dis, dans ma vie, Dieu pourvoira. Alléluia. Avec beaucoup de foi, prie ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Et tu dis Amen. Dis Grâce à Dieu, gloire à Dieu. Je crois dans ta vie, Dieu pourvoira. Brebis bien-aimés, je te demande avant que tu partes, je demande à toutes mes brebis de faire cela. Veuillez commander votre recueil de prières. Avant de partir, partage cette prière avec le maximum de personnes que tu peux. D'accord ? Je prophétise que chaque partage est une lumière que tu envoies à quelqu'un et je prophétise que c'est une lumière qui reviendra plus forte dans ta vie. Qui fait le bien ne récoltera jamais le mal. N'est-ce pas vrai ? Mets le lien de cette prière dans ton statut. Et toutes les brebis qui ont Facebook, mettez-le aussi dans vos stories pour que toutes les personnes qui vous suivent se rapprochent de Dieu à travers vous. Dieu ne fera que vous bénir encore plus, d'accord ? À minuit, nous reviendrons, priant sept minutes dans la présence de Dieu. Je t'ai déjà dit que je t'aime aujourd'hui ? Je t'aime, brebis bien-aimés. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada